Bonjour, c'est Monette ici, je suis revenue pour une petite danse pour les signes du poisson, signe d'eau pour février 2024. Ici, je vais commencer tranquillement avec le côté sentimental par rapport à ces cartes ici. Après, je vais terminer avec une petite page que je vais vous lire de la mission de vie par rapport à votre côté professionnel. OK, on va commencer ici tranquillement, côté sentimental. Ici, on a le roi de Pentacle, le roi de Pentacle, le roi de Pentacle et le roi d'épée. Ici, par rapport à un homme, un homme qui est quand même bien établi dans la vie. C'est quelqu'un avec un grand cœur, côté monétaire, ça va bien. Il est tout le temps là pour sa famille, pour ses amis et tout ça. Ici, avec le roi de Pentacle, c'est un projet en commun. Est-ce que c'est vous le consultant ou est-ce que c'est votre autre? Par rapport à vous, sous le signe du poisson. Ici, vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur ici. Par rapport au roi de Pentacle, c'est un projet en commun avec des gens autour de vous. Ça peut être un projet en commun avec l'être aimé. Est-ce que ça serait peut-être la vente d'une maison, des rénovations, l'achat d'une maison? Peut-être, par rapport ici, au côté monétaire. Ici, avec le roi d'épée, c'est probablement le fait, parce qu'ici on a la justice, on a le roi d'épée. C'est peut-être le fait que vous allez avoir affaire à la justice, mais par rapport à... Peut-être avoir affaire avec un avocat, un notaire, quelque chose comme ça, par rapport à la loi, un homme de loi. Ici, avec la justice, est-ce que vous avez des choses à régler, des papiers à signer, de la paperasse, des contrats et tout ça, par rapport à peut-être l'achat ou la vente d'une maison, ou le fait de vouloir aller tout simplement vivre ensemble. Ici, avec l'étoile, vous êtes protégé par rapport à vos projets. Vous gardez espoir ici par rapport à vos projets. On dit avec l'étoile, votre étoile est là, elle vous guide. Le huit de bâton, ça va aller vite quand même. Vous êtes protégé, vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui vous aide, qui est là pour vous d'esprit et de cœur. Ici, communication, texto, ici vous allez peut-être parler, parler avec un homme de loi, le notaire, tout ça, faire de la paperasse, des arrangements par rapport à l'achat d'une maison ou la vente d'une maison, ou tout simplement pour faire des rénovations dans la maison ou un projet en commun avec l'être aimé. Ici, ce qui va faire bouger les choses, ça peut être un voyage aussi, grand, petit voyage, pourquoi pas? Il y a des décisions à prendre, peut-être côté monétaire. Est-ce que c'est un voyage qui coûte quand même beaucoup de sous? C'est d'en parler, vous voulez régler ça par rapport à peut-être un voyage. On dit ici le 6 de Pentacle. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous avez beaucoup donné dans votre vie, c'est à vous de recevoir. Vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup à la famille, les amis, les enfants et tout ça. Là, c'est le temps de penser à vous. Vous, la belle impératrice ici, vous êtes fatigué, vous êtes tanné, vous avez beaucoup donné. Dans l'année qui vient de passer, vous avez donné beaucoup de vous. Mais là, c'est à vous de recevoir par rapport à ces deux cartes-là ici. Vous, la belle impératrice, la femme de projet, la femme d'avancement. Vous, vous en allez vers la réalisation de vos projets avec la belle étoile ici par rapport à vos projets amoureux avec votre autre. Ici, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est le fait que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez quelqu'un qui est quand même assez minutieux et minutieuse. On dit ici avec l'hermite, prendre un temps de recul pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire. Des fois, passer un peu de temps seul, savoir ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, de vos projets et tout ça. Ainsi, il y a des choix à faire, dualité. C'est difficile, c'est par rapport à la famille. La famille ici, le bonheur d'être en famille et tout ça, les gens autour de vous. Il y a comme ici la part du changement, le foyer, la famille. Vous avez part des changements, part de vous tromper, part de perdre des sous aussi par rapport à vos projets ici. Je te dirais qu'avec ces cartes, il y a une belle réalisation par rapport à vos projets. Oui, prenez peut-être un temps de recul pour réfléchir, mais je te dirais que quand on fait affaire aux bonnes personnes, comme ici, le fait que vous allez peut-être avoir affaire avec quelqu'un de loin, par rapport à des signatures de papier, de contrat et tout ça, ou si c'est par rapport à un voyage, ça peut être le fait d'aller voir vraiment un agent de voyage ou un agent de voyage. Allez voir les bonnes personnes pour vous suggérer les bonnes choses et de ne pas vous tromper et de ne pas perdre de sous par rapport à vos projets amoureux en couple. Oui, on a la famille, mais il faut penser aux couples, c'est très important. Malgré que les enfants et tout ça sont là, eux, ils vont être bien. On prend les procédures pour tout ça, pour que tout le monde soit bien. L'étoile est là, vous êtes protégés par rapport à votre projet. Ici, côté professionnel, je vais ouvrir une petite page pour vous. Manque d'ancrage côté professionnel. Je vais vous lire le petit texte. L'ancrage est en lien avec ton chakra, racine, et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra, racine, que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique. Il faut que tu te reconnectes avec la terre. Si tu ne le fais pas, alors que tu auras toujours l'impression de faire du sur place ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et correspondent, mais rien ne va mettre en place ou sinon beaucoup de blocages et tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé par « tu » car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra, racine, et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Ok, et si je vais terminer, je vais vous souhaiter un beau mois de février. Bonjour, merci.